bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler puissance kvk matchmaking éclaté et surtout comparatif puisque la mise à jour de rockboard a lieu mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les infos les guides les tips les tutos les leaks et toutes les infos à venir sur la future saison 8 de la ligue aux iris tous les pronos pour se blinder et vider plier ce store seront dispo les amis je vous le rappelle on a deux énormes kvk éclaté en ce moment alors oui on attend tous le kvk du 1093 le 1093 qui a skip leur dernière inscription donc on ne sait pas encore contre qui ils vont tomber on a le 1960 un qui vient tout juste d'avoir les forteresses croisées alors ils en sont sur plusieurs le seul qui nous intéresse évidemment c'est le 1960-1 hop là on y va tout de suite regardez ils ont un plat on va aller sur le camp j'aime bien les hop là on va aller sur le camp du 1960 on affiche les alliances affiche pas on va galérer et vous le voyez on a déjà les forteresses croisées elles sont déjà prises il n'y a pas de doute elles viennent tout juste d'ouvrir ils sont enfin ils sont en train de désintégrer tout le 1960 un kvk pas du tout équilibré hop là on va sur le camp juste apparence à caca on va sur le camp juste à côté en scellant tac aussi ils ont évidemment pris la forteresse croisée dès que ça a pop elles sont immédiatement prise et regardez ils les ont pris avant puisqu'on est à 20 heures quand le 1960 est à 23 heures donc ils ont déjà appris tous les quatre ça fait ils l'ont prêt à l'ouverture eux ils sont encore à un jour 6 heures donc c'est eux qui sont non donc c'est le 1960 qu'il a pris en premier je disais n'importe quoi et les derniers aussi ils l'ont il n'y a pas de problème ils sont très très bien tous faut dire prendre une forteresse croisée c'était difficile au lancement du premier kvk mais ça a été nerfé par plusieurs fois donc maintenant c'est une formalité pour n'importe quelle alliance d'aller prendre une forteresse croisée bref donc un kvk un premier kvk très déséquilibré vous allez le voir en stats un deuxième kvk encore plus déséquilibré celui du 24 89 évidemment où ça commence bientôt à avoir les gros combats qui arrivent mais regardons plus précisément les stats de tous ces kvk qui sont franchement en termes de matchmaking éclaté au troisième sous-sol littéralement regardons donc retour sur rockboard rockboard j'adore ce site vous le savez il est tellement bien fait il nous affiche déjà à présent ça fait pas longtemps qu'il le fait ça fait quelques mois après je dirais deux ou trois mois seulement qu'ils le font nous affichent les stats directement des plus gros kvk on le voit le 1960 il est coming soon c'est normal ça vient que d'ouvrir nous donner les stats pour le moment c'est pas très pertinent mais mais on a celui du 24 89 qui est déjà là et vous allez voir il ya tout de même des très très grosses différences regardons les différents camps on a les camps qui sont classés sur ce c1 23 82 en t4 et t5 kill points marie donc le résumé des kill points quand on va avoir le 1960 le kvk du 1960 ça va vraiment être une dinguerie sur les kill points on va avoir un écart de ouf on le voit la bretagne est largement en tête un suivi de poitou auvergne et de bourbon sur ce kvk qui est plutôt assez étonnant dans son verse dans son montage et surtout les équipes qui ont été définies regardez en termes de troupes comment poitou éclate tout le monde en termes de troupes mortes c'est vraiment là qu'on voit la différence les serveurs qui ont les plus grosses baleines c'est vraiment eux qui sont à détente et qui ont très largement qui sont très très largement en tête sur ce genre de stats évidemment sur les zones de départ un celui qui est en tête et bien c'est pas forcément surtout les camps toujours le 24 89 mais pourtant c'est lui qui gagnera à la fin on a aussi un le le détail sur les aides les batailles victory summary alors ça ça va avancer avec les ouvertures de porte de niveau 7 principalement pour le moment on attend de voir et surtout on a le détail quand par quand et c'est là qu'on voit les vraies différences puisque en termes de puissance sec ce n'est pas actuellement la mise à jour et quotidienne ce n'est pas actuellement le 24 89 qui est en tête pourtant c'est le seul impérium celui qui en tête c'est le 18 18 en termes de puissance on a même le 18 39 qui est devant on a le 13 30 qui est devant aussi bref tout un tas de royaumes qui sont devant en puissance le 24 89 mais regardez les kill points là il n'y a pas photo l'écart sur les kill points et stratosphérique puisque les le 24 89 à autant que plusieurs royaumes cumulés je pense que si on exclut le 2 et le 3 tous les autres cumulés ont moins de kill points que le 24 89 et le 2 et le 3 cumulé à moins de kill points que le 24 89 bref franchement ça pique et regardez en termes de mort c'est pas eux qui sont en tête c'est le 25 63 qui doit avoir pas mal de vieilles baleines un bon mouroir à mon avis le 25 63 peut-être je me trompe mais là c'est vraiment pas les aider que les mettre là dessus et donc avec ces données là lilith nous sort un kvk une nouvelle fois totalement éclaté et regardez on a même le classement franchement j'adore rockboard c'est vraiment très bien fait on a même le classement avec les joueurs joueur par joueur leur kill point leur nombre de morts leur royaume d'attachement le nombre d'assistance de victoire dead et le premier est un joueur du 25 63 dont je n'ai jamais entendu parler un rêve maverick suivi de à 3 je ne sais même pas comment ça se prononce à enzine q8 bref minjnat on voit après c'est trois joueurs du 24 89 et finalement il n'y a pas tant de 24 89 dans dans le classement des kill points sur les nombres de morts le 24 89 est aussi bien représenté le premier est un joueur du 26 28 06 et sur le range point pour le moment il n'y a pas de stats bref on voit que les très gros combats n'ont pas encore eu lieu et on finit avec les métriques stat par stat on voit clairement la main la marche qui est très nettement en tête sur le nom de de morts on voit comment ça a bougé les stats on est très fortement à la hausse et celui qui est largement en tête sur les métriques du nombre de morts c'est évidemment sans surprise un le camp poitou qui a une cour de ouf bourbon pardon pas poitou bref des stats très précises très utiles si comme moi vous suivez les kvk aussi simplement vous cherchez un royaume où migrer revenons en à l'utilité première de rock board au delà moi je vous invite à vous en servir pour faire des alliances ou pour choisir pour suivre un kvk comme on le fait ou pour choisir un royaume de destination les stats de rock board ne mentent pas et le meilleur moment pour choisir un royaume où migrer c'est bien évidemment juste après leur kvk car vous avez des stats qui sont extrêmement viables extrêmement fraîches et ça vous permet de voir si c'est des combattants ou des farmers on passe à présent aux stats générales aux stats tous serveurs et on va encore une fois voir les très grandes différences et peut-être voir les futures conneries de lilith sur le matchmaking vous le voyez le royaume numéro 1 en puissance et bien sans surprise c'est toujours le même il ne bouge pas et il va pas bouger tout de suite normalement c'est le 13 65 le 13 65 qui n'est pas encore rentré dans son nouveau kvk c'est pour ça qu'il va garder c'est deux milliards presque deux milliards et demi de points d'avance de puissance je vois pas de royaume le rattraper pour le moment le mille 1 le mouroir est bien là en deuxième position pourquoi le mouroir pas parce que le mille 1 est malheureusement un cimetière à baleine il n'y a que des failles y'a pas de combattants c'est dramatique leur stat au mille 1 franchement ce sera un royaume à étudier si on regarde si on clique dessus est-ce qu'on va avoir un détail précis de leurs stats ça met du temps à nous les afficher regardez en termes de puissance ils ont des joueurs les stats datent du 21 elles sont toutes fraîches du 21 septembre on a des joueurs moi je les connais pas l'oeil de feu par exemple en termes de t4 en termes de t5 qu'il en termes de puissance on le voit ils ont pas mal de joueurs un au dessus des 150 millions mais mais franchement regardez les stats sur le top 150 elles sont un petit peu si ce n'est totalement éclaté entre puissance troupe mort le nombre de qui il regardez un c'est ce qui est le plus moisi le nombre de qui il a ici même sur le top 150 2001 franchement c'est la loose vous pouvez regarder ce graphe s'il est comme celui là vous voyez un nombre de puissance très haute et un nombre de kills très bas c'est un royaume mort c'est un royaume où il ne faut clairement pas aller sinon ben vous allez vraiment vous faire totalement rouler dessus on revient au classement général cette fois regardez si on compare avec le 10 93 qui est pourtant troisième avec un milliard de puissance en moins regardez ces courbes elles n'ont strictement à rien à voir on est très haut en puissance en troupes mortes en combat force 1 et en kill on est très haut partout et même regardez si on va sur le top 300 donc de 150 à 300 c'est l'activité qui descend tout le reste reste énormissime pareil top 450 là on a tout qui est au top top 600 on a tout qui est au top c'est là vous voyez un que c'est un royaume de ouf on compare aux 13 65 qui devraient avoir des stats similaires peut-être un tout petit peu moins impressionnante regardez non elles sont très similaires même encore plus impressionnante sur le top 600 puisqu'ils remplissent quasiment complètement le graphe même du top 300 à 600 il n'y a que le puissance qui n'est pas à son max franchement là c'est du très très lourd on voit bien la différence avec le 1,1 on finit avec le 1960 on va regarder le 75 le 1875 et le miss 2002 avec amad azit pareil des stats de dingue mais on le voit un 1960 c'est valet ils sont full partout c'est simple même sur le top 300 c'est sauf l'activité évidemment et la puissance qui est un peu plus bas et combat strike aussi et on le voit c'est sûr au delà de 300 où ils n'ont plus de joueurs il manque de joueurs enfin c'est lilith qui a fait un système maintenant qui favorise avec des kvk bridé à 500 joueurs c'est vraiment éclaté le 1875 c'est un royaume pseudo mort donc les stats devraient être à moitié éclaté on le voit on arrive sur des royaumes qui sont quand même éclatés très utile pour migrer ce type d'outils je vous invite vraiment à suivre regardez le mille deux on finira avec un royaume voilà le mille deux regardez ça c'est comme le mille un c'est un mouroir à balaie ne pas aller sur ce genre de royaume et pourtant en septième position on a le 24 89 et lui il a des stats plutôt respectable sur le top 300 même très respectable sur le top 300 c'est après que ça craint pourquoi lilith n'utilise pas ce type de grave de stats parce que ça se calcule pour faire le matchmaking ça serait quand même beaucoup beaucoup plus précis on le voit sur le kingdom power rank 1 aussi sur le top 300 cette fois qui est à jour le premier donc ça change totalement sur le top 300 le premier reste le 13 65 le deuxième le 1960 qui est un top 300 très fort le 10 01 et on voit apparaître qui n'était pas dans le premier classement dans le top 10 du premier classement il était onzième on le voit là jumper à la quatrième position le 23 77 et pour le coup passe devant le 10 93 et regardez il a des stats de dingue aussi un petit peu moins impressionnante à mais quand même énorme pas du tout un royaume de farm on le sait et on le voit tout de même des royaumes qui remontent le 3060 par exemple qui revient de nulle part le 11 75 de mimi avec ses deux comptes à 1 milliard on le voit quand même ces stats sont extrêmement utiles si vous envisagez de migrer les amis encore une fois au delà du détail de ces stats ce qui serait intéressant c'est ce qu'on appelle le top 600 super power moi j'ai toujours aimé cette stat là mais malheureusement elle n'est plus mise à jour sur rock board je ne sais pas pourquoi ils ne mettent pas à jour j'ai pas lu d'infos dessus de mettre un petit regard sur quoi ils le mettent plus à jour mais ça serait quand même très intéressant d'avoir cette stat puisque sur les très gros royaumes comme le 10 93 on est souvent sur des top 600 pour aider à décision si on regarde au niveau des kill points plus précisément de du nombre de morts du t4 plus t5 qu'il a le boss absolu reste regardez sur le top 300 ça reste de très loin le 1960 un suivi de plutôt près du même si j'ai dit très loin du 13 65 et du 10 93 trois royaumes seulement au dessus des 10 milliards en termes de nombre de troupes mortes un 10 93 65 et 1960 et derrière pas très loin le 24 89 qui arrive franchement très intéressant ce classement et si on regarde sur le top 300 du t4 plus t5 kill c'est des tout juste mis à jour on le voit ça n'a même pas 24 heures c'est tout de même très serré 1960 qui est le seul au dessus de 3000 milliards 10 93 qui devrait prochainement avec son kvk je l'espère passer les 3000 milliards et le 24 89 là il n'y a pas de surprise le top 5 c'est quatre royaumes énorme 19 70 10 93 24 89 23 77 13 65 les cinq meilleurs royaumes actuels mais je classerai le 13 65 en bien en cinquième position derrière mon top à moi serait 10 93 1960 23 77 24 89 13 65 n'hésitez pas les amis à me donner votre propre classement en commentaire parce que là il ya mon avis discussion certains mettre le 1960 au dessus du lot pour moi le meilleur royaume reste très largement et sans comparaison le 10 93 si vous cherchez à migrer sur le meilleur royaume c'est dur de rentrer sur 10 93 pour garder une activité énorme mais vous aurez l'assurance d'avoir une organisation au top du top voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coulo sans pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock à tous